bon soyez salués à nouveau et tout le live s'est coupé mais aujourd'hui là c'est avec beaucoup de détermination avec beaucoup de détermination nous allons aller jusqu'au bout de ce live là voilà donc soyez salués et partagez la vidéo encore on est reparti donc je disais ici là simplement que nous sommes rentrés dans ce combat là parce que la façon d'arriver au pouvoir du président alassane ouattara ne nous plaisait pas et que nous avons constaté aussi que de temps en autre alors que lui-même le président alassane ouattara sa façon d'arriver au pouvoir est contesté contestable il se permet tout d'être donné de leçons dans un certain nombre de deux pays et que cela n'est pas de son ressort ok bon la vidéo a été coupée un mais on continue soit salué zoé depuis ta position donc aujourd'hui ce qui m'importe et tout c'est de venir lancer un message un message qui est très simple je veux ensemble j'aimerais ensemble que nous nous posions des questions posons nous des questions nous sommes rentrés dans ce combat là parce que nous avons refusé la façon dont le président laurent babo a été n'est ce pas éjecté du pouvoir la façon dont le président laurent babo a été arrêté ok lorsqu'ils arrêtent le président laurent babo et que nous mêmes nous voyons l'arrestation et la guerre encore du voir comment les mener il n'y a aucun doute et aucun ivoirien ne peut contester le fait que oui c'est rien qu'ils signale la vidéo non là qui signale la vidéo c'est comme ça quand il a dit est si fort là c'est comme ça ils ont peur de la vérité soit salué balouna balou le milieu le terrain voilà c'est un blague modo l'attaquant de pointe voilà et donc je disais ici là simplement que c'est vu la façon dont la france s'est ingérée l'émission de la france et tout dans les affaires interne de la côte d'ivoire qui a créé notre collègue le président laurent babo a été arrêté en côte d'ivoire j'aimerais poser ici aujourd'hui des questions là parce que deux jours là je vois des militants zélé et tout proche du président laurent babo qui veut faire des leçons de morale aux gens lorsque le président laurent babo a été arrêté là l'a été arrêté où le président laurent babo a été arrêté en côte d'ivoire il était à bidjan il est au golf hôtel qui parmi vous là les militants fantoches et tout là les militants de temps de paix là ceux qui viennent savourer et tout lorsque les drapeaux blancs sont levés là ceux qui viennent et tout lorsque tout est pacifié là pour donner les leçons là vous étiez où le président laurent babo était dans votre narine à bidjan qui a bougé vous n'avez pas bougé le président laurent babo a été déporté à corogo qui a bougé vous avez bougé est ce que vous avez bougé vous n'avez pas bougé maman simone babo elle a été arrêté en côte d'ivoire elle était en côte d'ivoire maman simone babo elle comparaissait tous les jours en tout cas chaque fois qu'elle comparaissait comparaissait au plateau aux côtés des affingues sans et autres ok maman simone babo là qu'un comparaissait là même le procès de gugu gugu a eu plus de supporters et tout dans le palais de la justice que maman simone babo maman simone babo n'a pas de partisans le fpi n'a pas de partisans vous n'étiez pas là tous les matins harry tourbillon fatal soit salué tous les matins on prenait maman simone babo l'envoi au plateau vous étiez où les militants là vous étiez où vous n'étiez pas dans vos maisons et tout terres en train de manger vos plats calés avec escargot moi je vous dis je vous dis toujours vos leçons vos leçons de morale vous vous lancez vos paroles vous lancer les paroles bandes de con vous lancez sur les gens là on lance pas les paroles sur moi comme ça faites très attention faites le tri et sachez à qui vous parlez vous étiez à bidjan là bas il ya certains parmi vous là vous étiez ministre tour du président laurent babo il y en a parmi vous là tous les midis et manger à le président laurent babo et manger à maman simone babo et puis on les a attrapés quand on les a attrapés là vous étiez où il y en a même là au premier coup de bombe lacrymogène et ils avaient déjà quitté la croix du vent vous avez parlé à nous vous avez parlé à nous vous êtes pressés aujourd'hui pour aller au palais des congrès soit disant et tout le président laurent babo est là oui les secrétariats général secrétariat de secrétaire à la coordination oui vice vp vp en charge de des margouillards vp en charge des escargot vp en charge des des écrevices vp en charge des agoutis vous étiez à bidjan là non vous les vp là vous étiez à bidjan là non pourquoi on n'a pas pris vos cas pour marcher légèrement et tout pour aller vers corogo pourquoi on n'a pas marché pour aller vers corogo pour dire on veut voir le président pourquoi on n'est pas parti voir le président laurent babo qu'elle était à corogo vous faites rigoler les gens c'est nous lorsque le président laurent babo est arrivé dans notre territoire le territoire européen ok là où nous on avait les pouvoirs là où nous on avait les moyens nous on a dit voilà maintenant qu'ils ont enlevé le président laurent babo en côte d'ivoire et qu'ils l'ont envoyé maintenant en europe nous on va montrer aux européens non que nous là on est déterminé pour le président laurent babo on est déterminé pour lui par rapport à la démocratie la portée dans notre pays il a été question pour nous de démontrer aux gens que l'image que vous voulez montrer de ce monsieur là comme étant un dictateur vous pouvez l'accuser de tout mais ce n'est pas un dictateur c'est le précurseur en tout cas de la démocratie dans notre pays de la liberté d'expression ok on a commencé soit salué annie roche de soumaï voilà nous on s'est organisé ici vingt-neuf mille personnes des cas les apollos denté là qu'on traitait aujourd'hui de affidés affidés oui apollos denté affidés apollos denté là il quittait londres ok il venait en voiture il payait les pendres il venait puis on organisait voilà on s'élevait ici on partait en hollande on a créé la vra la voie de la résistance on a créé des télés on a créé des chaînes radio on a commencé à s'organiser les voyages à la haie tout là ça coûte 80 euros 80 euros les premiers voyages il parle pas de vos 2015 stéphane qui pourrait arriver pour faire les cas et toi 10 euros là j'ai toujours dit moi mon combat et tout ce n'est pas un combat soldé ce n'est pas un combat au rabais il n'est pas attendu que le prix des cas et tout soit diminué et tout pour aller à la haie ok c'est pour ça qu'un ou pas là où regarde droit dans les yeux les militants d'hier là les stéphane qui prêtent qui sont venus se constituer eux-mêmes et tout soit disant ils sont des réfugiés alors qu'on ne les cherchait pas là vous savez très bien qu'on ne cherchait pas stéphane qui prêt ok les gens faisaient des allers autour notamment en côte d'ivoire entre temps ils faisaient comprendre aux gens qui sont réfugiés et je vous ai dit hein faites faites tout ce que vous voulez mais ici la dernière personne cette histoire de la résistance cette lutte là personne ne peut le raconter si vous vous amusez j'ai serré votre terminus les ivorais partaient quitter dans toute l'europe il y en a qui quittent au canada aux états unis il y a des femmes que leur mari a chassé parce qu'elles étaient tous motivés tout à aller dans tous les voyages pour les soutenir le président laurent babo vous allez vous asseoir aujourd'hui oui voilà nous le président laurent babo a parlé c'est tout et puis si le prédent laurent babo a parlé c'est fini nous on s'en va le prédent laurent babo même il dit en 2015 là nadi bamba a rejoint mais avant 2015 là nous on a fait 11 avril 2011 ici 11 avril 2011 nous on a fait ici donc à tous les militants de la côte d'ivoire là vous qui suivez le prédent laurent babo comme des moutons parler de tout faites ce que vous voulez mais faites attention faites attention et est la modestie et puis quand vous parlez des gens comme parler de la diaspora et du respect pour la diaspora il faut taré pour croire que la diaspora n'a rien apporté même dans l'histoire de l'homme noir dans l'histoire de l'homme noir ça veut dire que quand on parle de la négritude la négritude a été créée en france ok le président laurent babo là demandez lui bien ce que représente la france et tout pour la négritude demandez au prédent laurent babo où sont d'où sont partis les aimés césaire d'où sont partis les senghor demandez il est historien demandez lui que la france la france et notamment l'europe a toujours été au coeur n'est ce pas de toutes les révolutions de négritude de toutes les négrés les révolutions de noir vous allez vous lever oui vous pensez que vous allez vous asseoir en france vous pensez vous asseoir en france moi personnellement je vais vous dire moi ce qui est fait je donne deux exemples toujours pour dire vous parlez là mais c'est assis ici la nuit toutes les ambassades de la côte d'ivoire commencent à appartenir maintenant et tout au clan ado ils commencent à tout fermer il faut trouver un endroit où on peut faire les visas pour que les gens aillent en côte d'ivoire dans si dans votre ville vous pouvez dormir avec le passeport de maître végès si dans votre vie vous pouvez dormir avec le passeport de roland dumas alors que vous avez à peine 30 ans et vous partez faire leur visa pour les amener et tout en côte d'ivoire pour faire comprendre au monde entier que par rapport à la stratégie d'éternir l'image du président laurent babo il existe des français non des moindres qui ont été ministre en france des avocats non des moindres qui le soutiennent aussi donc faire leur visa pour les envoyer en côte d'ivoire quand vous étiez en côte d'ivoire là où on pouvait plus sortir les frontières étaient fermées il y avait l'ambargo sur le médicament et puis vous avez vu roland dumas et maître végès en côte d'ivoire c'est c'est votre c'est de votre fête c'est pour ça que je ne vous dois rien de vos premiers vp jusqu'au dernier vp en charge des escargots je ne vous dois rien parce que vous êtes des plaisantins vous avez vécu avec un monsieur le monsieur vous a tout donné et le monsieur est tombé il dit s'il tombe enjambé mon corps vous êtes assis là où j'ai mis la marque vous êtes couché c'est vous aujourd'hui vous dites ouais affinguer ça et tout à l'enveloppe vide ce même qui ont l'enveloppe vide c'est vous parce que dès que le président laurent babo est tombé vous avez été incapable de créativité parce que quand le président laurent babo a été arrêté vous avez été incapable de lui apporter ne serait-ce qu'une petite aide susceptible de le sortir de de là où il est de son impasse c'est vous les vrais plaisantins l'enveloppe vide c'est vous vous passez autant dénigrer les autres vous passez autant marginaliser les autres vous passez autant calomnier les autres vous passez autant jouer les protocoles c'est vous qui écartez les gens c'est vous qui dites qui le président laurent babo salue c'est vous qui dit qui le président laurent babo ne salue pas vous êtes qui vous venez d'où vous pensez que les valeurs que nous on veut laisser à nos enfants et tout ce sont pas les valeurs de reconnaissance vous pensez que c'est les valeurs d'imposture vous pensez que c'est les valeurs de parvenue des gens qui viennent et tout comme un cheveu dans la soupe alors qu'ils n'ont pas été invités vous pensez que c'est ça la vie elle se construit la vie elle se mérite ok donc aujourd'hui là mon message là faut que ce soit clair si je vois un seul membre des gens qui se reclament que ce soit gala kolibi que ce soit kakri kaza que ce soit damana picas que ce soit kone katina si ce soit tous ceux qui sont proches proches vous là les marmailleurs proches du président laurent babo si je vois un seul sorti un discours farfelu sorti un discours hautain sorti un discours de manque de respect vis-à-vis de d'autres personnes qui ont joué un rôle dans l'histoire de la côte d'ivoire et dans le processus électoral du président laurent babo il va vous faire très mal vous pensez que quoi les gens qu'il faut laisser dieu fera ça dieu fera ça nous sommes sur terre ok nous sommes sur terre c'est nous qui faisons ce que nous avons à faire d'abord avant que djane intervienne quand les gens vous cherchent faut qu'ils vous trouvent quand les gens pensent qu'ils sont les seuls et tout à avoir le monopole de la violence des injures il faut leur montrer qu'ils ne sont pas les seuls maintenant allons à l'essentiel vos présidents laurent babo posez lui la question quand un enfant comme charles blé goudet là un est comptable des effets parce qu'elle a ces pays là ce qui s'est joué là c'est quoi ils n'ont pas d'échabler goudet vous êtes accusé des crimes contre l'humanité et n'ont pas d'échabler goudet vous êtes accusé des viols et n'ont pas dit ça on dit charles blé goudet vous êtes complice du président laurent babo ça veut dire que le cas charles blé goudet là c'est un cas qui n'a pas été traité en dehors de l'implication du président laurent babo dans la crise on dit que ce que le président laurent babo a fait là quand il pleut chez le président laurent babo il pleut chez charles blé goudet donc tout ce que charles blé goudet a fait il a fait parce que le président laurent babo lui a demandé vice versa ok un kit ils sont libérés on prend le président laurent babo on l'envoie en belgique on laisse charles blé goudet est parti vivre à l'hôtel jusqu'aujourd'hui continue de vivre à l'hôtel vous même pensez vous tous là qui me regardez aujourd'hui là vous avez vous avez des petits frères qui sont au quartier vous avez des enfants vous les envoyez pour aller acheter à checker vous avez des enfants vous les envoyez pour aller cirer vos chaussures l'enfant va cirer vos chaussures et puis on les met en prison mais la première des choses que vous allez faire là puisque c'est vous qui l'avez envoyé vous devez être solidaire de ce qui lui arrive on laisse charles blé goudet à la haie pour partir s'asseoir en belgique oui les présidents laurent babo depuis quelques jours il ne prend pas charles blé goudet au téléphone et vous êtes fier de dire ça huit ans de sa vie un jeune comme charles blé goudet loin de sa fille à cette heure-ci là on vient de vous dire que l'une des filles de charles blé goudet vient d'avoir le bac vous pouvez rattraper l'histoire que charles blé goudet a perdu avec sa fille vous pouvez rattraper l'histoire de complicité entre un père et une fille vous pouvez rattraper ça ça là ça a un prix est ce que ça c'est un prix vous êtes là toujours c'est vous toujours c'est vous oui blé goudet là blé goudet c'est un traître blé goudet là blé goudet c'est un traître il a pour qu'elle a créé son parti non il a créé son parti d'accord blé goudet c'est un traître parce qu'il a créé son parti pourquoi vous applaudissez stéphane qui près stéphane qui prennent à pas son parti au même stéphane qui près lui a le droit de créer un parti politique mais charles blé goudet comme lui c'est un enfant de paysan comme lui c'est un orphelin lui n'a pas de parents lui n'a pas le droit de réfléchir lui n'a pas le droit d'avoir des adhérents lui n'a pas le droit et tout d'avoir des adeptes lui n'a pas le droit et tout de créer son association lui n'a pas le droit de réfléchir lui n'a pas le droit de manger c'est ce combat là qu'on va mener avec vous en fait on va vous faire comprendre que ce n'est pas parce que vous existez que nous on doit pas exister et c'est pas parce que vous là vous avez décidé que nous on existe pas que nous on va pas exister voilà j'ai dit vous pouvez faire pour tout le monde mais moi modo les dix ans que j'ai passé par moment les dix ans de week-end qui est passé loin de ma famille loin de mes enfants dix ans où aujourd'hui mon plus petit enfant est aussi un les dix ans vous allez respecter ça vous allez respecter ça vous me connaissez non vous avez vu les franklin niamis ici dans la conférence vous avez vu comment il est intervenu vous voyez faites des sortes à ce que je sois dans votre collimateur vous soyez dans mon collimateur mettez vous dans mon collimateur vous allez voir ça vous étonnez qu'un probable vous chasse ici là c'est notre terrain ici là c'est notre terrain prenez la confiance fait ce que vous voulez quand j'ai rentré dans une de vos réunions matin pour casser tous les micros pour mettre des baffes vous allez savoir que vous ne pouvez pas vous amusez tout moi j'ai des amis aujourd'hui ça c'est les gens de bocky prix voilà est dit qu'elle est là est dit elle a encore des procès voilà les gens de bocky prix c'est qu'elle garde à vie on n'a pas fait hein marcus le camarade marcus jusqu'aujourd'hui là il a des des procès il a des sursis des sursis pourquoi parce qu'on a dit nos babo nos pistes parce qu'on a dit tant qu'ils n'ont pas libéré le président laurent babo là nous on va pas laisser quelqu'un de la diaspora ici prendre le dessus oui et nous avons fait ça nous avons fait ça les gens se sont compromis maili bas est morte dans la détresse depuis là le président laurent babo est arrivé en côte d'ivoire là bas les parents de maili bas sont pas là bas le président laurent babo peut pas aller rendre visite aux parents de maili bas les parents de maili bas sont pas là bas maili bas là elle a fait le combat là c'est pour qui quand on parle oui c'est dieu qui vous remercira c'est dieu qui vous remercira fallait que laurent babo s'asseye aussi en prison que dieu aussi vient les libérer c'est indéniable on est parti à la haie les policiers à la haie le maire de la ville de la haie den hag il dit comment quelqu'un qu'on présente comme un dictateur peut avoir autant des militants ok donc ça veut dire la présence des ivoirais la présence perpétuelle des ivoirais la présence continue des ivoirais là bas à prouver aux gens là que ce monsieur là un dictateur ne peut pas être autant aimé ok c'est de ça qu'il s'agit donc vous ne pouvez pas le lever aujourd'hui et baler tout ça du revers de la main sous prétexte que le président laurent babo c'est un stratège politique c'est moi qui vous dit cela si le président laurent babo était un stratège politique là il n'allait pas lui arriver tous ces débois qu'on a connus là ok donc vous ne pouvez plus nous dire que le président laurent babo sait où il va c'est lui c'est où il va il faudrait qu'il nous explique où il va ok soit salué stéphando on a perdu tous les amis ici des frais cannibale très soit salué à travers toi et c'est pégé bijoux d'afrique tous les éléments soyez salué depuis vos positions voilà on a perdu les gens ici tous nos frais on se parlait plus on était un chien de faïence parce qu'on était tendu vous pensez dans le rda on n'a pas des amis vous pensez que dans le rsgp on n'a pas des frais on a des frais mais par rapport au combat qu'on a choisi nous on a dit faudrait qu'on aille jusqu'au bout et qu'on libère le président laurent babo poser aujourd'hui la question là au président laurent babo aller jusqu'au bout là c'était au bout de lui sa libération ou c'était aller au bout de la libération de la croix d'ivoire demander au président laurent babo aller jusqu'au bout là c'était aller au bout de sa libération pour qu'il aille au mariage au congo ou bien c'était aller jusqu'au bout de la libération de la côte d'ivoire posez les questions vous êtes là vous voulez le meilleur d'un lorsque vous voulez le meilleur d'un leader il faut lui poser les vraies questions lorsque vous voulez le meilleur d'un leader il faut lui montrer qu'en face là avec assertivité vous êtes capable et tout de lui poser des questions vous êtes là depuis que le président laurent babo arrivait en côte d'ivoire déjà là avant qu'il n'arrive en côte d'ivoire le président laurent babo il ya ou dit aujourd'hui il ya un aspect c'est le président laurent babo que vous devez savoir le président laurent babo il ne trancher jamais les histoires ok et un leader tu dois pouvoir trancher un leader tu dois pouvoir trancher le premier cas que je prends c'est alain toussaint alain toussaint que vous avez vu sur les plateaux télé est ce qu'avant il y avait la résistance la résistance en côte d'ivoire la résistance de la côte d'ivoire quand le président laurent babo a été arrêté quand il était en difficulté la première résistance là on était quatre ok c'est alain toussaint nian lee franck armand dago et lisha de babo et après qu'on a commencé les plateaux télé pour commencer les débats et expliquer la vraie situation en côte d'ivoire qu'est ce qui est venu s'ajouter tout mettre à bibatouré et mettre mettre un ange rodrigue d'adjé ok ok quand on parle de la résistance là rodrigue d'adjé abib atouré all blackmodo armand dago nian lee franck elisha babo et puis alain toussaint il y avait résistance on voit quelqu'un ici c'était les plateaux télé après ça là on a commencé maintenant dit c'est bien le plateau télé mais il faut multiplier aussi les manifestations il faut déranger la france il faut parler du président laurent babo il faut parler de michel babo il faut parler des détenus politiques il faut parler d'eux il faut faire du bruit et que si on faisait pas du bruit leur cas allait perdurer si on faisait pas du bruit ils allaient tomber dans ce qu'on appelle l'omerta totale personne n'allait parler de leur cas vous pouvez pas reconnaître ça aux gens vous pouvez pas reconnaître ça vous partez vous asseoir au ghana les connecatina des exilés dorés vos enfants tous les jours vous êtes dans les jacuzzi des piscines alors qu'au ghana il y a trois camps de réfugiés où il ya des milliers d'ivoirien qui sont tassés on m'envoie des photos des ivoirien les petits les petits sont nés au ghana le leur ventre en l'air le nombril en l'air ils n'ont pas des chaussures ils n'ont pas de quoi manger il va y pas merci à toi il va y pas quitter en australie pour partir faire des petits dons là bas vous êtes au ghana là herman aboie journaliste qui est là herman aboie qui est rentré en côte d'ivoire herman aboie il a une migraine au ghana qui n'a pas contacté tous les caduques cassiques du pouvoir il vous a contacté au ghana je sais de quoi il parle souvent là je n'ai pas envie de parler et tout pour retracer les choses herman aboie je lui ai dit mais mais mon oncle est là bas mais herman aboie est telle personne pourquoi tu vois pas telle personne depuis que vous êtes arrivé au ghana et tout vous avez fait mine d'ignorer herman aboie herman aboie là c'est lui il faisait la seule émission politique propagandiste aujourd'hui faut le dire parce que c'était une émission qui faisait la propagande aussi du pouvoir ok herman aboie quand il faisait raison d'état là vous tous j'étais content vous arrivez au ghana avec herman aboie est ce que vous l'avez regardé est ce que vous regardiez herman aboie il est malade dans la liste prenez en côte d'ivoire la liste des personnes qui ont eu leur leur compte gelé c'est écrit herman aboie pourquoi on gèle ses comptes c'est parce qu'ils ont compris le rôle qu'il a joué tout dans le maintien au pouvoir du président laurent babo donc quand la san watara arrivait au pouvoir les premières sanctions là c'était de bloquer l'agent de herman aboie donc même si il était des cent mille c'est bloqué les hawaii aura là vous savez pourquoi elle a été elle a été mal menée vous l'avez vu si souffrant encore d'ivoire mais vous pensez que quoi les gens ont surpris pour vous et puis vous vous avez venu les snobé vous avez prendre les mains vous avez recommencé et puis on va applaudir le président laurent babo le président laurent babo il dit quand tu as dit on va jusqu'au bout là c'est jusqu'au bout de quoi c'est le président laurent babo qui nous a dit quelqu'un peut pas s'asseoir à paris et puis décider ce que les ivoiriens ont fait qu'un ministre peut pas s'asseoir à paris dans son bureau et décider ce que la côte d'ivoire va faire et que la côte d'ivoire n'est pas un arrondissement de france et que les ivoiriens doivent se battre tout pour la souveraineté c'est le combat de la souveraineté là non est rentré dedans c'est pas un combat pour que tu nous ramène les 17 juin et tout à l'aéroport une nouvelle femme pour que tous les journaux au monde et tout titre oui le président laurent babo le président laurent babo avec sa nouvelle femme avec sa nouvelle femme c'est quoi ces désordres il faut dire aux leaders il faut dire aux leaders président laurent babo qu'il est dans du désordre soit ça lui est nouveau qu'il est il est dans du désordre depuis le 17 juin le président laurent babo est dans du désordre et il sait qu'ici là les gens sauté sauté et tout moi je ne suis pas rhdp je suis parti nulle part nous aimons le président laurent babo nous sommes battus pour lui nous là on a failli faire les prisons ici casser les caméras de france 24 ici parce que selon nous et tout la vérité qui dédaient ils disaient ils biaisaient tout ils tronquaient la vérité vous savez même pas les actes qu'on a posé des actes qui pouvaient faire que on perd nos papiers qu'on perd nos boulots et vous venez aujourd'hui c'est vous 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 voulez vous voulez donner les leçons gens le président laurent babo fou le fou le bordel c'est ça qui est la vérité une question des personnes qui est marié à une femme vous n'avez pas encore divorcé quand il vient avec une seconde femme là elle prend les petits couloirs et tout elle se coucher elle va dormir après tu la rejoins c'est de ça qu'il s'agit ou pas ça c'est le président laurent babo est le seul qui a gommé au monde quoi ou pas le président laurent babo là c'est lui seul qui a parmi les ivoiriennes si on fait un sondage si si 100 ivoirien combien ont une seule femme tu peux pas trouver c'est un sondage qui est faussé à la base les données même là les données sont pas juste on parle de ça oui ça c'est la vie privée un enfant et les jédéons là un enfant qui parle de la vie privée de son papa c'est un maudit mais celui même qui parle de jésus même sans respect celui qui décortique la bible sans respect c'est un maudit jédéon voilà vous faites honte on se bat pour une cause tout le monde est attendu non le président laurent babo est arrivé comment il va arriver de façon triomphale vous envoyez les petits courriers oui simone babo il faudrait pas que tu ailles à l'aéroport elle dit je m'en vais à l'aéroport même si tu l'avais pas comme femme c'est un camarade politique elle a le droit de venir accueillir et un camarade politique qui sort de prison trop d'incohérences les stéphane qui prêt président de parti politique qui jouait les gros bras c'est eux c'est toi stéphane qui prêt c'est toi tu vas dire à laurent babo s'il salue simone babo ou pas non vous regarde dans le pays là non vous regarde vous passez vous avez tout gagné vous n'êtes que dans la dans la manipulation dans la manipulation oui à chaque fois à chaque fois que le procès s'ouvre oui stéphane qui prêt offre dix cas et puis les gens aussi comme d'habitude comme si eux-mêmes peut pas se nourrir à paris comme si eux-mêmes ils sont pas capables de payer leurs transports alors qu'historiquement nous on paie nos transports pour aller à l'aé ils vont courir courir pour monter d'un cas cas 10 euros tellement ils aiment la gratuité pour monter d'un cas aussi là vous attendez solde vous attendez solde soit salué julie bisous à toi chouchou alors c'est temps à taper soit salué c'est de ça qu'on parle vous ne pouvez pas nous distraire ok il faut dire un moment donné là la vérité à ces gens là c'est des faussés c'est des menteurs ils passent leur temps et toi à induit le président avant même on disait que ils induisent le président laurent guabou en erreur mais aujourd'hui là j'aimerais que tous ceux qui me regardent aujourd'hui là sachez simplement que personne n'induit le président laurent guabou en erreur voilà si le président laurent guabou est dans quelque chose c'est qu'il est comptable de ça c'est lui-même qui veut cette erreur toi tu chasses alain toussaint tu dis tu veux plus de lui il n'est plus ton conseiller comme aucun de tes conseillers ne peut sortir de la côte d'ivoire parce qu'il a l'embargo et qu'alain toussaint par la force des choses est à paris et qu'il a commencé et tout à te défendre de façon bénévole qui passe un coup de fil pour dire ouais je vois ce que je fais je vois ce que tu fais il faut continuer c'est comme ça qu'on se compote c'est comme ça qu'on se compote quand tu as révoqué quelqu'un là il reprend pas du service ok quand tu as révoqué quelqu'un là il reprend pas du service la même chose à vous avez fait jour au moment d'où quand le président laurent guabou arrivait à paris pendant qu'il était président il ya un monsieur qui conduit le président laurent guabou qui va dans tous les coins de paris joe mamandou c'est le même là qui pour le compte du fpi a eu à affronter à fin guessa sur le problème du logo au niveau de la justice française joe mamandou mais vous imaginez il ya quelqu'un qui reprend le fpi compte à fin guessa dans le procès du logo et du non fpi il s'appelle joe mamandou aujourd'hui joe mamandou est où joe mamandou là ils l'ont écarté et qui écart toujours les gens n'a dit bamba joe mamandou ils l'ont écarté alain toussaint ils l'ont écarté connaît qu'on est katina aujourd'hui vous êtes étonné quand vous voyez alain toussaint sur les plateaux télé en train de poser des questions aux gens oui alain toussaint c'est un trait non c'est pas un trait quand les gens sont ingrats avec toi là et qu'en face là d'autres personnes ne reconnaissent ta valeur là tu travailles d'autres personnes johnny patrickoula elle était avec nous c'est vous les mêmes là vous n'avez pas reconnu sa valeur johnny est passé à autre chose vous pleurez non nous goussa là c'était la seule femme à qui nous on donnait la parole à bengue ici vous n'avez pas reconnu sa valeur elle est passée à autre chose à chaque fois tous les gens quittent notre camp pour aller ailleurs non seulement c'est vous n'avez pas l'argent vous connaissez rien mais c'est vous vous reconnaissez pas et tout ce que les gens font pourquoi vous payez pas les gens philippe couon philippe couon pour finir là c'est quoi on a fait une dernière manifestation à la haie le fpi jusqu'aujourd'hui là doit 300 euros et tout à philippe couon philippe couon a été approché tout par konaté sidiki il couvrait tous les événements de konaté sidiki il était payé à 1 million de francs pendant que vous êtes incapable de lui payer ces 300 euros là quelqu'un l'appelle et tout en tant que journaliste pour recadrer ces choses et tout il est payé 1 million rachel crasso elle était où rachel crasso elle était avec nous c'est quand nadi bamba a commencé ces trucs de donner adresse de rachel crasso elle est dans l'adresse des gens mais faut pas qu'on donne son adresse parce qu'elle vit là bas laurent babo si tu donnes adresse de quelqu'un nadi bamba on donne adresse ou même si tu vis à laurent babo chal taylor ou bien c'est pas le pape jean paul de on donne l'adresse là aussi vous pensez que quoi ça soit en global il était où il n'était pas avec nous pourquoi elle est passé l'autre côté mais un moment donné la posez vous les questions pourquoi autant des personnes qui étaient avec nous et tout change de camp ça veut dire qu'il ya une façon de fonctionner qui n'est pas bien ça veut dire qu'il ya une ingratitude légendaire il faut reconnaître la valeur des gens voilà des gens qui ont passé le temps et toi combattent ça blé goudé blé goudé c'est ici blé goudé cela le président parle pas à blé goudé blé goudé à son petit parti j'ai dit ici là au ministère blé goudé implante ton parti politique continue d'implanter salutation à de gré maï au passage salutation à blanche aïla salutation et tout à armand dago salutation à titi ira salutation et tout à mon vieux père roi salmon salutation à jean claude salutation à série zoku salutation à tous les kojep le kojep a fermé ses yeux ils ont implanté implanté kojep valdoise kojep valdemand kojep colomb kojep sergi pontoise kojep toulouse kojep afghanistan kojep taliban kojep voilà kojep brésil kojep bref le kojep est parti s'implanter jusqu'à la planète masse aujourd'hui le kojep a pris vous levez vous partez vous asseoir le président laurent babo mais quand on est démocrate on va s'asseoir et puis on dit on dit à tous les militants vu que l'affinguessant s'obstine à garder le nom du parti et le logo du parti moi laurent babo je vous ai appelé aujourd'hui chers militants je vous demande et tout de vous prononcer à bulletin secret sur la création d'un nouveau parti et le résultat majoritaire là c'est ce qu'on va appliquer quelqu'un s'asseoir oui bonjour à tous oui on va les laisser l'enveloppe vide et puis on va créer un nouveau parti où vous applaudissez vous êtes à ce niveau là vous êtes à ce niveau là où une seule personne décide de ce que vous avez fait vous êtes à ce niveau là encore en 2021 vous êtes à ce niveau là blé goudé fini de travailler et vous voulez engranger le fruit de son labeur vous créez vous n'avez pas dit que l'enveloppe là n'est pas vide que c'est affinguer ça qui enveloppe vide pourquoi depuis là c'est vous qui cherchez à remplir votre enveloppe pourquoi c'est vous qui cherchez à remplir votre enveloppe blé goudé dit va pas là bas et si blé goudé va là bas nous on lui parle plus à vie voilà blé goudé va là bas il sera combattu par nous c'est quel mazoïa ça les gens t'insultent les gens ne te reconnaissent pas les gens te piétinent les gens te combattent quand tu es en prison et à un moment donné parce qu'ils veulent créer un parti ils veulent que toi tu viennes t'embourber avec eux tu viens t'engluer regardez écoutez bien mon message vous pensez que vous êtes fort mais c'est nous là nous on va vous défaire créez vite votre parti là pourquoi on commence maintenant la politique créez vite votre parti là pour qu'on dise vos vrais noms créez vite votre parti là pour qu'on vous mette face à vos responsabilités qui a fait d'Alassane Ouattara candidat article 48 le président Laurent Gbagbo ok qui à un moment donné dans l'histoire de la Côte d'Ivoire a dit si Alassane Ouattara n'est pas candidat lui n'est pas candidat le président Laurent Gbagbo qui a accepté les accords de Marc aussi le président Laurent Gbagbo qui a dit alors que les rebelles sont pas désarmés il faut quand même aller aux élections le président Laurent Gbagbo vous voulez parler à nous aujourd'hui là nous on a besoin d'une Côte d'Ivoire libre d'une Côte d'Ivoire souveraine ça passe par la monnaie demandez au président Laurent Gbagbo c'est qui pense du franc CFA on a vu ces vidéos ici le président Laurent Gbagbo dit que le franc CFA c'est une monnaie stable et que lui même il est en train d'imaginer comment est-ce qu'on va étendre n'est-ce pas le franc CFA et tout au pays anglophone les vidéos sont là Mamadou Koulibaly a dit que c'est c'est une tautologie en tout cas c'est une amplification des faits de dire que la France manifestait un sentiment et tout est acerbé en tout cas contre le président Laurent Gbagbo Mamadou Koulibaly dit le président Laurent Gbagbo lui a dit il était dans de bons thèmes avec Nicolas Sarkozy le président Laurent Gbagbo lui a dit lors lors des élections là il a donné à la société Fakoury la communication toutes les sociétés françaises et tout avaient les contrats auprès du président Laurent Gbagbo donc de quoi parle-t-on de quoi parle-t-on que le président Laurent Gbagbo ce qui nous intéresse aujourd'hui là ce n'est plus non Alassane doit quitter non Alassane doit venir le président Laurent Gbagbo est sorti de prison il est parti à Dube Alassane Ouattara le président Laurent Gbagbo a dit il salue le président Alassane Ouattara mais à mettre en MRD au président Laurent Gbagbo ici là s'il avait soit salué Maman Sonaki Sonak s'il avait salué Alassane Ouattara pendant qu'il était au golf hôtel là là et qu'il n'avait pas dit il faut recompter les voix s'il ne s'était pas entêté là et que s'il voulait s'il n'avait pas dit on va jusqu'au bout là nous on n'avait pas dit on va jusqu'au bout c'est parce qu'il a dit on va jusqu'au bout que nous on allait jusqu'au bout jusqu'au bout là c'était pour revenir là là pour dire oui je suis très heureux et tout d'avoir rencontré le président Alassane Ouattara et j'aimerais que ce genre de rencontre se multiplie quand il veut que ce genre de rencontre se multiplie là toi tu ne sais pas ce qu'on fait il a fallu que le monsieur te mette en prison 10 ans pour que tu reviennes la vérité aujourd'hui là soit salue Poutine Poutine poser la question président Laurent Gbagbo dans son bras de fer avec les occidentaux dans le but d'obtenir la souveraineté réelle de la côte d'ivoire qui a gagné le combat dans son combat ultime de la libération totale de la côte d'ivoire le bras de fer qui a eu lieu qui s'est soldé et tout par la guerre parce que les français soutenait Alassane Ouattara qui lui n'est pas dans un bras de fer avec eux et lui Laurent Gbagbo qui est dans un bras de fer larvé c'est-à-dire que quand ça l'arrange il fait bras de fer quand ça l'arrange pas il fait bras de fer là demandez lui qui a gagné qui a gagné le bras de fer là qui a gagné le président Laurent Gbagbo quand il appelle la force l'icône pour s'interposer là si la force l'icône chassait et tout les soroglions chassait la rébellion et l'installer au pouvoir comme ils l'ont fait avec billard comme ils l'ont fait avec sasson guesso comme ils l'ont fait au gabon et autour avec père bongo si c'était le cas là est ce que l'armée française avait pour vocation tout de rester en Côte d'Ivoire c'est les questions qu'il faut vous poser parce que les gens décident de s'interposer là ils deviennent une armée d'occupation faut qu'ils quittent le pays mais s'ils avaient chassé les rebelles quel était votre raisonnement donc on ne peut pas mener une vie et tout en choisissant le camp qui nous arrange en fonction de ce qui nous arrange on dit on dit objectivement que l'armée française soit une force d'interposition ou pas que l'armée française est intervenue ou pas est-ce qu'ils ont vocation à rester en Côte d'Ivoire on dit ce n'est pas seulement en temps de guerre qu'il faut nous soulever une monnaie tout qu'on appelle le mi oui on va créer notre monnaie monnaie ivoirienne de la résistance le projet est parti où est ce que c'est d'actualité en tous les temps ou bien c'est de façon sporadique lorsque on est acculé voilà vous ne pouvez pas utiliser les gens comme ça à longueur de journée vous ne pouvez pas accuser les gens à longueur de journée voilà soit dans les positions bien fixes on sait que modo que là c'est un panafricaniste demain là je salue Alassane Ouattarao je salue pas Alassane Ouattarao je travaille avec Alassane Ouattarao ou je travaille pas avec Alassane Ouattarao voilà un gars il dit ouais moi il prend drogue soit salué depuis ta position petit margouillard voilà c'est black modo il fume pas donc je suis pas dans ça vous avez toujours peur de la vérité il dit demain je salue Alassane Ouattarao pas je dirai Alassane Ouattarao sa façon d'être arrivé au pouvoir là c'est une façon tout contesté sa façon d'avoir modifier la constitution pour faire le troisième mandat moi black modo je suis pas d'accord avec ça mais ça ne m'empêche pas de le saluer voilà donc j'ai dit le président Laurent Gbagbo son combat pour aller jusqu'au bout là c'est resté où c'est resté où c'est resté où fatigué les gens oui Afi Nguessan Afi Nguessan Afi Nguessan a rencontré le président Laurent Gbagbo à l'aé ils se sont rencontrés plusieurs fois pourquoi le président Laurent Gbagbo ne lui a pas dit de donner le parti politique il a demandé à Afi Nguessan d'entretenir la flamme Afi Nguessan entretient la flamme et c'est seulement quand il sort que toi tu vas le méconnaître à l'aéroport pour partir et tout avec l'assaut en doux et venu lui dit alors qu'il cherche à te rencontrer tu le snob et venu dit ouais rendez-moi le parti voilà il faut reconnaître les frères si les gens se foutent de vous vous êtes obligés tout d'être dans la posture d'Afi Nguessan depuis le début les gens ne font que snobber les gens ils reviendraient demain et tout sur les mêmes problèmes ils reviendraient demain dans une autre vidéo parce que ma batterie est presque déchargée il aimerait simplement dit ici là à ceux qui pensent que c'est parce qu'on dit rien qu'on a peur d'eux maman Simone Gbagbo je lui ai toujours dit avant même les élections le dépôt de candidature du président Laurent Gbagbo là par les marmailleurs et tout de EDS c'était en vue d'empêcher maman Simone Gbagbo et tout de faire quoi que ce soit ça fait un bon moment que maman Simone Gbagbo dit la vision du combat n'est pas Laurent Gbagbo la vision du combat et tout c'est la Côte d'Ivoire effectivement la vision du combat c'est la Côte d'Ivoire et le 25 là le 25 sortait nombreusement et tout aller au palais des sports pour démontrer à maman Simone Gbagbo qu'elle existe qu'elle peut exister politiquement qu'elle peut exister oui qu'elle a le droit d'exister oui que c'est une femme politique et qu'à ce titre là elle peut exister les gens seront créés un autre parti sous prétexte que à chaque fois qu'ils parlent on dit maman Simone Gbagbo est membre fondatrice mais si elle est membre fondatrice elle n'a qu'à fait quoi le gardien du temple Aboudraman Sangaré s'est assis ici devant tout le monde il a dit Laurent Gbagbo et moi on avait peur donc c'était des peureux c'est Simone Gbagbo qui a dit de créer un parti politique quand elle a dit ça nous tous on a eu peur oui vous êtes des peureux Aboudraman Sangaré a dit ça donc c'est la femme là qui a eu le courage et tout de vous dire de créer un parti politique un instrument politique en vue de combattre feu ou feu boi pourquoi vous avez peur de pourquoi vous voulez pas reconnaître ça pourquoi vous voulez pas reconnaître ça vous tournez vous tournez vous avez voulu changer le parti là pour ne pas avoir fait et tout à la membre fondatrice deuxième vp madame Simone Gbagbo voilà mais nous on va vous montrer coeur elle est incontournable on a vu les vidéos de Odette l'orignon avec des femmes qui font tontines oui il y a six membres fondatrices oui il y a six membres fondatrices vous rigolez avec ça mais créez maintenant le parti là créez le parti là qu'on commence les vraies choses qu'on voit le contenu de votre parti là la vérité là c'est que tous ces gars que vous voyez là kemi seba vous nous avez déjà dit kemi seba dit les gens sont dans la guerre parce qu'on l'a arraché leur manger et que tous ceux qui sont là et tout c'est des mangeurs c'est des mangeurs à chaque fois qu'on l'a arraché leur manger il commence à sauter vous avez ici les soroïstes là soro a dit quoi lorsque soro vous dit que eux ils ont j'ai eu le drian à la sainte ouattara j'ai eu le drian et que lui soro lui l'a emmanuel macron ça doit interpeller tous les ivoiriens nous on a envie même d'une côte d'ivoire qui n'a pas qui n'a pas les titeurs on a envie d'une côte d'ivoire qui n'est pas épaulé par quoi que ce soit on a envie d'une côte d'ivoire où quand un président arrive tout ce qu'il fait là c'est en direction de la population sans contrepartie sans regarder derrière sans avoir peur on n'a pas besoin d'un président qui va dire alfa condé mais tu sais qu'on en direct les gens nous écoutent voilà et on n'a pas besoin aussi d'un président comme soro qui va venir nous dire aussi que voilà lui l'a emmanuel macron nous on n'a pas envie d'avoir quelqu'un on a envie que les ivoirais soro guillaume on a envie que les ivoirais à la sainte ouattara on a envie que les ivoirais comme le président laurent bagbo comme chable goudé on a envie que ces personnes là soient libres et que quelqu'un prenne des décisions là sont les décisions tout pour la côte d'ivoire sans contrepartie sans peur c'est de ça qu'on parle vous avez nous distrait ici oui le président laurent bagbo oui quand le prénom laurent bagbo rencontre soro guillaume là ça vous pose pas problème quand chable goudé rencontre soro guillaume ça vous pose problème quand nous la drum team on dit faut tendre la main aux soroïses pour qu'on puisse être ensemble là ça vous pose problème vous avez traité tous les gens vous avez insulté nos mamans insulté les sonaki martaba insulté toutes les femmes là pourquoi on a fait un rapprochement à soro pourquoi le président laurent bagbo s'en va voir soro guillaume pourquoi pourquoi le président laurent bagbo fait une liste de prisonniers politiques et puis mais surtout soul dedans lui c'est pas que les soules tous ou soit à l'origine et tout de sa chute lui c'est pas alors revenu distrait ici on se dit hein moi je suis pas dans la dynamique de de qui que ce soit qui va venir une fois il n'est plus dans le combat et tout incité j'étais ici là j'ai dit je suis solidaire du combat qui est mené pour le président laurent bagbo je suis fier de ce qu'elle a fait pour le président laurent bagbo je suis fier et je remercie tous mes amis pour tout ce que nous avons fait pour le président laurent bagbo sans contrepartie mais si vous marchez sur notre intelligence vous allez nous trouver sur votre chemin mais si vous pensez que nous on est là pour vous là nous vendre les ça dans vos yeux j'ai dit ici là que vous devez comprendre tu es le président laurent bagbo tu es michel bagbo tu es nadi bamba c'est vous qui nous devez vous nous devez le président laurent bagbo nous doit nous ne doit pas au président laurent bagbo qu'elle était en prison là il y a les ivoirais ici qui vaquer à l'occupation il y a les ivoirais ici qui vaquer à l'occupation nous quand on buvait un petit champagne les gens disaient ah le président laurent bagbo en prison et puis toi tu bois champagne le président laurent bagbo à bison et puis toi tu manges choucouïa donc nous on peut pas être à la diète on ne peut pas faire des régimes et tout et puis le monsieur va sortir vous avez dit ouais non il n'est pas obligé de vous remercier nous on va l'obligé à nous remercier amusez vous avec nous de la même façon on a fait une manifestation pour le président laurent bagbo là et pour son pouvoir là c'est comme ça le président laurent bagbo peut venir ici et puis nous on fait manifestation pour son départ nous on peut faire une manifestation pour dire on veut pas le voir ça vous étonner ou est-ce que vous connaissez les parisiens même de la même façon nous on te fait monter là c'est de la même façon on enlève chaise pourquoi les gens quittent à toulouse les gens quittent leur foyer loin laisse les enfants confie les enfants laissent les enfants seuls font des manifestations vous avez dit les nadis bambala vont se mettre à l'aéroport ça suffit ça suffit ça si vous mangez dans les miettes qui tombent de sa table là c'est pas tout le monde nous on va laisser ça dans vos yeux voilà nous on va laisser ça dans vos yeux nous on va exiger le respect le respect là vous avez donné aux gens oui et nous allons enseigner à l'accord d'ivoire que la vie est faite de gratitude quand quelqu'un fait quelque chose pour toi là tu dois reconnaître ça le président laurent bagbo était en prison ici on n'a même pas manifesté même gugu même gugu qui l'ape de 21h à 5h du matin les gens ont fait toucher pour gugu qui tu as de soutien pour gugu ok dans même quoi d'ivoire les gens manifestent pour lesbiennes et puis vous n'êtes pas capable de manifester pour le président laurent bagbo vous allez vous asseoir nous on prend tous les risques on va être fiché ici par la dst on va être fiché ici dans tous les coins tu vas au commissariat te fiché te fiché à la justice et c'est vous voulez plaindre comme ça vous avez venu et tout vous avez venu je vais je vais ce temps-ci là je ne ferai que ça mes vidéos ça sera que ça voilà on va apprendre à respecter les gens oui remerciement à nadi bamba parce qu'elle faisait 200 km pour venir me donner manger et nous qui quittons à paris là chaque week-end on va là chaque week-end toi tu peux calculer nos kilomètres tu peux calculer nos kilomètres maintenant quand tu dis ça là maman simone babo n'est pas venu te voir là parce qu'elle était interdite de sortir du territoire maman simone babo elle n'est pas venu te voir là elle était où elle était en en colonie des vacances elle était en train de faire quoi un massage un bronzage elle était en thalasso elle était au spa elle était au club med elle était en prison elle était en prison du fait du fait de ta gestion du pouvoir c'est quel homme qui peut pas assumer toutes les choses oui c'est sa femme c'est sa femme il vient aujourd'hui si tu es d'un prêtre tu deviens prêtre pour aller dans les églises oui ils ont dit et abraham n'allait pas revenir et puis ils ont dit et zaïe le fils prodige il est revenu mais quand il est revenu là il est revenu à tiza quand il est revenu il est revenu à tiza arrêtez de nous fatiguer arrêtez de nous fatiguer ok je vais plus voir quelqu'un et tout parler mal de maman simone babo ok elle a donné toute sa vie pour quelqu'un elle est partie en prison c'est télévisé c'est télévisuel les images sont là on tire ses cheveux elle est malmenée elle est elle est violentée ok donc même si vous ne voulez plus d'elle là c'est pas une façon de la traiter on met les alètes athées en prison et tout parce qu'elle a insulté et tout simone babo c'est vous les mêmes là vous êtes parti intervenu pour enlever à les alètes athées en prison parce que simplement et tout elle aborde dans votre sens jusqu'à le président laurent babo va s'assoir oui une pensée pour tous les pour tous les réfugiés politiques notamment et tout la mauritanie il ya quel ivoirien en mauritanie n'a pas steve bico il ya quel ivoirien qui va en mauritanie quel ivoirien là où les mauritaniens qui peuvent venir en côte d'ivoire quel ivoirien qui va aller en mauritanie le président laurent babo s'assoit à son mandou lui dit à l'oreille de saluer les ivoirien réfugiés tout en mauritanie et vous vous êtes là vous regardez donc le président laurent babo est capable de remercier steve bico mauritanie qui passe son temps et tout à insulter toutes les parties intimes de maman simone babo le président laurent babo est capable d'intervenir pour libérer alètes athées qui passe son temps et tout à insulter toutes les parties intimes et tout de maman simone babo mais pourquoi parce que simplement ces gens là font l'affaire de nadibamba ça c'est une réalité maintenant celui qui veut s'asseoir c'est son cerveau là celui qui voit mais non ce qui nous concerne nous disons à maman simone babo qu'elle donne juste le top qu'elle crée un parti politique on va avancer on n'aime pas les ingrats on n'aime pas l'ingratitude la vie est faite de reconnaissance quand on vit là c'est chable goudet qui dit on est le prix on est le produit d'une société chable goudet dit on est le produit d'une société ça veut dire que quand il n'est là tu trouves une société mais on produit une société ça veut dire que tu peux trouver une société imparfaite voilà et puis tu essaies d'améliorer tout tu es à l'assemblée nationale tu fais des lois tu es en politique tu fais des lois tu es en politique tu sanctionner un certain nombre de choses tu es en politique par exemple tu permets pas qu'un un procès des lesbiennes aient lieu en côte d'ivoire ça aussi là c'est produit une société voilà tu es homme politique tu interviens lorsqu'on vient faire la démonstration d'un viol sur un plateau télé en côte d'ivoire tu interviens tu produis une société donc on est le produit d'une société mais on produit aussi la société il faut impacter la société on n'est pas comment on n'est pas comment en montrant l'exemple d'un chef d'état qui est marié légalement qui n'est pas divorcé et qui vient tout du jour au lendemain il monte une seconde femme vous les obé là vous avez vu le président Laurent Gbagbo dit vous n'êtes pas mort pour lui vous êtes mort pour la forêt donc allez-y chercher vos forêts vos tronc d'arbre on dit tous les obé tous les ouais le président Laurent Gbagbo dit vous êtes mort à cause de tronc d'arbre voilà sa cause de palmiers on vous a tué donc dès maintenant là allez-y vous plaindre aux palmiers arrêtez de dire que vous êtes mort pour le président Laurent Gbagbo voilà vous voyez vous voyez les incohérences comme ça pour finir là vous donnez les petites nouvelles demandez au président Laurent Gbagbo sa première rencontre avec maman Simone Gbagbo devant 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 le juge là qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé parce que maman Simone Gbagbo et le président Laurent Gbagbo ils se sont déjà rencontrés devant le juge qui vous disent la teneur des choses pourquoi on parle plus de divorce pourquoi les divorces là on parle plus de ça pourquoi on dit abandon le domicile et puis adultère quelqu'un toi tu as bague avec quelqu'un ils n'ont pas encore prononcé et tout hein les divorces toi tu t'es habité ailleurs abandon le domicile et puis toi tu viens t'afficher et tout publiquement à cette femme là on dit adultère dessus lui quand on dit on est un mentor là et puis on dit à les lois il faut respecter les lois et ça aussi c'est la loi on fait les choses dans l'ordre on n'aime plus maman Simone Gbagbo on s'arrange à divorcer et quand on finit de divorcer on va qu'à ses occupations vous n'aimez plus quelqu'un c'est à dire que vous n'aimez pas son physique mais vous voulez qu'elle soit dans votre nouveau parti vous n'aimez pas son physique mais vous aimez sa tête pourquoi la tête là ça fait partie du physique si vous n'aimez pas maman Simone Gbagbo c'est un tout soit vous la prenez dans son entièreté soit elle se casse voilà oui Simone Gbagbo nominé et tout président de la de la commission du comité du comité scientifique en charge de la réflexion sur le nom et le logo et tout du nouveau parti de président Laurent Gbagbo vous avez passé votre temps menti comme ça et un matin la femme a fait bim elle dit pour ceux qui disent je suis invité et toi les rejoins dans un nouveau parti jusque là je n'ai aucune invitation de réunion j'apprends qu'il ya des réunions mais je n'ai jamais été invité donc c'est des menteurs les mêmes là ils sont partis faire communiquer Simone Gbagbo appelle tous ceux qui insultent son mari à ne plus le faire parce que voilà toujours dans le mensonge en disant que Simone Gbagbo appelle les gens n'a pas insulté son mari c'est qu'elle est consciente que les gens insultent son mari alors que ce n'est pas le cas les frères il aimerait simplement vous dit ici là quand maman Simone Gbagbo dit quelque chose ça est sur son mur officiel quand maître d'adjé dit quelque chose là c'est ça qui est la vérité deux jours ils ont commencé le mensonge que c'est le président Laurent Gbagbo qui a libéré quoi Justin si le président Laurent Gbagbo a libéré quoi Justin et son avocat et son avocat ange Rodrigue d'adjé qui est avocat de Simone Gbagbo lui il a fait quoi vous passez votre temps mentir le problème avec vous non c'est que je n'aime pas le mensonge et tant que vous allez mentir je vais vous combattre je n'aime pas le mensonge je n'aime pas les parvenus vous passez votre temps dans le mensonge dans la confusion vous mentez vous mentez vous mentez vous mentez à vous même vous mentez à la côte d'ivoire vous mentez au peuple vous mentez à Gbagbo vous mentez vous passez votre temps mentir des choses que vous n'avez pas fait vous dites que vous avez fait vous prenez aujourd'hui pour les meilleurs résistants vous prenez aujourd'hui pour ceux qui ont libéré Gbagbo vous prenez aujourd'hui pour ceux qui doivent lui dire qui doit saluer vous prenez aujourd'hui pour ceux qui doivent lui dire où il doit passer alors qu'il fut un moment où on avait besoin de tout ça maman Simone Gbagbo a compris c'est coup pour coup mensonge vérité mensonge vérité 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 y'a que ça de vrai les frères soyez salués depuis vos positions c'est un black modo à partir d'aujourd'hui là ils veulent leur rendre coup pour coup voilà créé vos partis là on va voir on va voir le contenu parce que c'est pas pour venir ici à les valeurs de gauche oui non on est de gauche c'est à dire nous sommes des socialistes les socialistes ça n'existe plus en france c'est même qui ont créé socialiste là ça n'existe plus ok voilà donc faites les choses qui sont adaptées et vous donne des idées faites les choses adaptées et tout à la Côte d'Ivoire on vous regarde on vous regarde après c'est pour dire quand les gens disent le président Laurent Gbagbo est infréquentable vous êtes vous êtes étonné vous êtes étonné quelqu'un toi tu es socialiste en France les socialistes s'efforcent et tout a dit à oufoué boyin de te laisser rentrer en Côte d'Ivoire tu rentres en Côte d'Ivoire oufoué pourrait te tuer non qui était ta garantie c'est tes amis socialistes blancs c'est eux qui étaient ta garantie ils te soutiennent lorsqu'on est dans l'international socialiste c'est pour quoi lorsque le FPI est dans l'international socialiste parti dont Simon Gbagbo a eu l'idée là quand vous êtes dans l'international socialiste c'est pour quoi c'est pour quoi c'est pour vous entraider c'est pour faire de sorte que les partis socialistes de plus en plus face tâche d'huile et tout dans le monde puisse arriver au pouvoir dans le monde ok les présidents Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire résultat contesté parce qu'on a fait des jours sans que aucune voix ne vienne de l'extérieur reconnaître la la victoire et tout du président Laurent Gbagbo qui était le premier qui a reconnu la victoire du président Laurent Gbagbo Léonel Jospin premier ministre de France en président de Côte d'Ivoire bon quand les socialistes ont joué ce rôle là aujourd'hui là on nous explique quand le président Laurent Gbagbo vient donner l'agent il donne l'agent à Jacques Chirac dans une opposition électorale où il y a les socialistes qui sont ses amis qui sont dans le même groupe à lui quand lui il donne l'agent aux gens de droite là à Jacques Chirac notamment là contre les autres là c'est pour quoi après ça vous voulez qu'on les traite de quoi vous voulez qu'on les traite de fréquentable il faut respecter les pactes le vieux il faut respecter les pactes c'est dit si le bernard dosa et s'asseye ils disent blesse compaoré là pendant que le fpi était en clandestinité pendant que le président Laurent Gbagbo était en clandestinité blesse compaoré donnait 20 millions 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 à chaque fois quand quelqu'un t'a donné 20 millions 20 millions 20 millions là quand toi tu arrives au pouvoir là tu lui donnes pas la contrepartie tu lui donnes pas la contrepartie tu lui donnes la contrepartie si tu lui donnes pas la contrepartie il te chicote et donc on revient toujours à la même chose à la même chose de l'ingratitude c'était ingrat là il ya les gens qui vont dire l'espoir à dieu mais les gens là si tu rends service que tu reconnais pas les services ils vont te détruire voilà quand vous rends service il faut reconnaître sinon vous détruire regardez à la san watera est-ce qu'il n'est pas reconnaissant nicolas sarkozy l'a porté au pouvoir nicolas sarkozy et tout il fait partie des lobbyistes pour la côte d'ivoire auprès du qatar ok les claude guéant il les a récompensé blesse comporé qui était fâché contre le président laurent babo donc qui a parti de là à organiser tout la déstabilisation du pouvoir babo blesse comporé à où aujourd'hui la san watera l'a reçu oui ça c'est de la reconnaissance ça c'est de la reconnaissance si les gens font des choses pour vous qu'on ne reconnaissez pas ils vont vous taper c'est ça qu'il s'agit il faut être franc l'homme noir ne peut pas dans les positions controversées l'homme noir ne peut pas dans les positions controversées tu es de gauche s'il ya un candidat de gauche face à un candidat de droite il n'est pas de ton devoir de ton ressort de donner l'argent et tout au candidat de droite voilà c'est incompréhensible c'est inacceptable ça aussi c'est des réalités asseyez vous un jour là vous avez fait le bilan un peu jusqu'aujourd'hui le yozé dit pourquoi le président laurent babo il rentre encore d'ivoire il a son passeport et charles blé goudin n'a pas son passeport alors que les deux sont inquiétés dans la même affaire un petit qui a fait durée pour toi qui a grillé à locaux vous tournez tournez si ça c'est pas charles blé goudin est gentil veut pas parler quelqu'un qui lave tes habits la prison c'est prison prison il n'y a pas lave matique il n'y a pas machine à laver prison c'est prison tu es président tu es président prison tu es en prison tu vas laver tes habits qui va cuisiner pour toi même qui faisait ça qui faisait ça c'est nadi bamba qui m'a envoyé nourriture on peut faire sauce graines pour envoyer là bas est ce qu'on peut faire sauce graines pour laisser rentrer là bas un coin nous on est rentré on enlevé nos ceintures on enlevé chaussures on enlevé pantalon ou on enlève tout là on peut faire sauce graines pour amener là bas si on fait sauce graines pour amener là bas tu connais tous les escargots de paris ici il allait arriver là bas donc à un moment donné là arrêtez de nous distraire il faut rendre à ses arts ce qui est à ses arts ok voilà si vous êtes ingrat vous allez perdre comme ça vos temps vous allez perdre vos temps et puis ne pensez pas que c'est parce que les gens ils ont pas précise ils sont docteur à son adou docteur à son adou docteur ou nien docteur non être docteur là c'est le rendu d'un fascicule c'est à dire qu'en chaque année là on te donne des livres tu lis les livres et puis dans ces livres là pas en dehors de ces livres seulement dans ces livres là qu'on t'interroge donc le rendu de quelque chose là ça c'est facile mais à l'intelligence de tous les jours l'intelligence de tous les jours voilà vous allez c'est un prix un influencé par les gens ils n'ont plus rien à nous donner ces octogènes là ils n'ont plus rien à nous donner ils sont à bout de souffle voilà ils sont à bout de souffle le président laurent gbabao on peut pas ou donner plus qu'il a donné en 90 il a poussé le curseur là où pouvait donc l'enveloppe vide remplissé quelqu'un s'en va en prison dix ans il revient c'est lui encore qui est devant vous ça dit que vous n'avez pas pu éclairer le chemin quelqu'un va en prison dix ans il est coupé du monde souvent même la corogo c'est quand il pleut seulement lui-même il dit quand il pleut il entend mais il vient là c'est derrière lui encore vous ne pouvez pas lui montrer le chemin c'est toujours lui qui vous montre le chemin pourquoi pourquoi alors c'est dans mon message d'aujourd'hui voilà on va passer à la nouvelle génération les frères des partis politiques où les connaît katina ils ont 60 ans et puis ils sont présidents des jeunesses les damana picasse c'est maintenant il va commencer les meetings dans les agora et les kkb là c'est tout ça là qui a fait que les carabers ont quitté le pdc ok les gens lui billon la centrale c'est plein vous ne pouvez pas avoir 50 ans et pour un dernier parti où les gens 80 ans quand ils parlent et vont te dire tu sais au moment la télévision était en noir et blanc oui quand il y avait école télévision on n'a pas besoin de ça les vieilles voilà nous là on est trop rapide on n'a pas le temps de vos genènes là on n'a pas le temps de ça voilà deux jours là nous on va dire au vrai non à un moment donné on fatiguer même ceux qui sont au rh dp rs pd rs dp vous qui êtes là bas là c'est la même dynamique vous vous n'avez pas le droit de rester derrière ces octogénères là on est dans l'obligation d'avancer on est dans l'obligation d'avancer et avancer là c'est chasser ces vieux là voilà ils ont tout donné on leur dit merci pour ce qu'ils ont fait mais s'ils sont à bout de souffle là ils n'ont qu'à quitter maintenant s'ils ne veulent pas quitter sachez simplement que c'est nous qui devons les enlever il faut les enlever faut que la lutte continue et la lutte que nous devons mener là c'est la vision de la croix d'ivoire une croix d'ivoire souveraine vous pensez que si alassane ouattara dans ses prises de position était déjà dans une dynamique de souveraineté de la croix d'ivoire vous pensez que si alassane ouattara il donnait des gages et tout d'une société équitable vous pensez que si alassane ouattara faisait un effort pour les ivoirien les plus pauvres et qu'il y avait des mesures d'équité sociale et cetera et tout il ya longtemps on a oublié le rang bagbo il ya longtemps on l'a oublié même en prison voilà donc c'est parce que le président alassane ouattara lui-même là ne pose pas les actes et tout qui peuvent apaiser les ivoiriennes qu'on a encore dans cette contradiction là sinon il ya longtemps les ivoirien sont passés à autre chose il ya longtemps la côte ivoire c'est buzz si c'est pas poutu aujourd'hui demain c'est douti globet si c'est pas douti globet demain c'est gugu si c'est pas gugu et tout c'est lolo beauté si c'est pas lolo beauté c'est macosso c'est quoi ça est savant chap chap donc deux jours là vous ne pouvez pas nous distraire soit saluée de vos positions 16 internautes c'était blackmodo depuis sa position demain encore je reviens avec un framponnement très tranquille on se dit toutes les vérités et on pense que l'histoire de la côte ivoire on connaît pas c'est parce que simplement par moment ce n'est pas important de dire certain nombre de choses mais si vous nous titiller là vous allez prendre à soyez salués tous au palais d'espoir le 25 pour soutenir maman simone guabo voilà soyez salués depuis vos positions c'est quoi ça est celui qui met pas yaou dans ton frigo tu dois pas les laisser te gronder celui qui fait rien pour toi tu dois pas les laisser te gronder voilà quand tu te bats seul et que tu t'en sors vous connaissez les gens parce que quand ils montrent mon travail là c'est voilà c'est pour montrer que moi je travaille que mes dix doigts là tant que dieu me donne la santé et tout là y aller travailler donc ici très très autonome et puis ici très très libre c'est quoi ça est soyez salués depuis vos positions ciao ciao